Le site a beau être interdit, il continue d'attirer promeneurs et curieux. Tout cet été, le lac de Saint-Féréol a alimenté le canal du Midi. Visite des Sénales oblige, il va encore baisser. C'est notre balade habituelle du lundi matin. Ça a une autre perspective, on découvre un autre environnement de Saint-Fé. C'est un peu lunaire, ça change de l'ambiance comme on le voit plein d'eau, bien rempli. Là ça paraît beaucoup plus grand, mais c'est impressionnant quand même. Le lac et ses 5,5 millions de mètres cubes d'eau n'avaient pas été vidés depuis 2003. Sur la plage abandonnée, des canards un peu attristés, des coquillages et un chasseur de trésors. Ça ne marche pas trop. Là où les gens se baignent, c'est assez intéressant de trouver des choses qu'ils ont perdues pendant qu'ils se baignent. Puisqu'il fait chaud dehors, il fait froid dans le lac, les doigts rétrécissent et les bacs tombent. Les Rolex ne tombent pas, de toute façon, après dans l'eau, elles sont pourries. Dans deux semaines, des pêcheurs professionnels viendront prélever les 12 tonnes de poissons serrés au fond du réservoir. Ils seront transférés dans d'autres lacs et le canal du Midi. Début novembre, la vidange achevée, les travaux pourront commencer. Il y a tous les travaux d'entretien courant que l'on peut faire, aussi bien sur les systèmes hydrauliques de passage de l'eau, des nettoyages des vannes qui sont au fond de l'ouvrage, que, comme on va faire cette année, de la réfection du mur avec la reprise des joints entre les pierres. Les joints vont être refaits à l'ancienne avec du ciment à la chaux. La digue classée Monument historique doit conserver l'apparence souhaitée par Pierre-Paul Riquet. La remise en eau du lac aura lieu mi-février. Sa rapidité dépendra de l'abondance des précipitations. La remise en eau du lac aura lieu mi-février.